salut youtube vous m'avez manqué ça faisait un moment désolé pour le petit temps d'absence j'ai dû déplacer ces deux cartons dans mon studio et ils sont lourds et aussi que je prépare un projet depuis deux ans ça a bientôt arrivé enfin je travaille comme un dingue sur ce projet donc ça arrive vous inquiétez pas si vous voulez un indice y'a pas de souci vous en avez maintenant voilà n'hésitez pas à donner vos théories du complot en commentaire alors aujourd'hui je voulais un petit peu de nos sagis ça fait toujours du bien j'ai tellement aimé regarder des publicités des années 2000 que je regardais quand j'étais petit avec mon bol de céréales à 7h du matin c'était trop bien et c'était bizarre à l'époque mais c'était quand même bien oh bonjour et bienvenue dans cette page publicitaire c'est marrant car on parle de pub aujourd'hui t'as compris le concours mensuel sponsorisé par instant gaming est de nouveau disponible tu peux participer en espérant gagner le jeu de ton choix gratuitement profite-en le lien est en description allez au revoir et bon visionnage allez on commence aussi carlo crado tire lui la substance crado du nez mais si tu ne tire pas la veille tu lui fais exploser le crâne il y en a qui ont eu leur enfance détruite à cause de ça je connais pas je connais pas carlo crado là je pense c'était bien avant les années 2000 ça ça on connaît j'en avais déjà parlé bien sûr des publicités où tu envoyais un sms qui te coûtait 20 000 euros et tu repartais avec une petite sonnerie mais là frérot pourquoi tu mets envoie starsky et hutch mais c'est long normalement c'est envoie amour b i t e ou un truc comme ça je sais pas mais par starsky et hutch t'as la possibilité de te tromper tellement de fois je vais en voir d'autres il y en a dit rangé la chambre ok d'accord la musique j'ai rien compris c'est en buvant du nesquick on peut ranger sa chambre les gars c'est le bordel chez moi là au bout d'un moment donné moi du nesquick que je range tout ça je pensais pas je pensais pas mais j'en prendra la prochaine fois j'y penserai pensez-y aussi c'est un merdi way range ta chambre ouais ben achète moi du nesquick peut-être non connasse on est d'accord il ya plusieurs choses qui vont pas dans cette pub déjà je suis désolé un pitch on ne ressemble pas à ça ça a jamais ressemblé à ça de leur vie de pitch je cherche une image mais moi dans mes souvenirs c'est comme si on avait frappé le pitch on avait tabassé dans un coin là de la rue et après on te le donne là regardez regardez là tu vas me dire que ça ressemble à ça là il ya quand même une grosse différence entre ça et ça le pauvre laissez le respirer un petit peu la police la police vite monsieur vous êtes qui vous connaissez pas ses enfants j'en suis sûr pourquoi vous lui voler des pitchs bonjour madame j'aimerais vous proposer un cri voilà 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 je pense la pub elle est parfaite il y en a marre ce gars là c'est bon tu m'as saoulé casse-toi là ton cosplay il est pété là bienvenue les trôles sportifs dans les paquets de céréales 8 11 il y a 7 sportifs gratuits à collectionner un dans chaque paquet de 8 11 plus une édition spéciale de moi t'as l'a vu partout de ça putain ces trolls là les pauvres regarde le qu'est ce que tu lui as mis dans fiac là pourquoi quelle idée du gars il s'est dit vas-y comme ça là le troll et voilà ça va plaire aux enfants là de poser des trolls leur cul bien ouvert là sur un crayon c'est drôle c'est bien c'est toujours ça puis c'est un poil les trolls j'ai pu y aller les pauvres non oh non oh non oh oups ou la youtube démonitisez pas la vidéo s'il vous plaît soyez sympa super rebond de taïko rien de l'arrêt méga tourbillon latéraux râteau commandé avec la batterie tmh ultra puissante pour des cascades de folie super rebond de taïko 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 c'est trop puissant ça me dit quelque chose taïko j'en avais un de taïko j'ai dû menacer mes parents pour l'avoir si si je m'en souviens attendez oh putain c'est celle-là c'est celle-là et attendez c'était trop bien franchement c'était trop bien dès que la roue elle était crevée et que tu la faisais rouler n'importe où c'était fini tes parents avaient claqué 60 boules dans ça et c'était terminé au bout de deux semaines oh non oh non vous la connaissez cette musique vous la connaissez pour avoir autant d'énergie qu'a-t-il pris au petit déjeuner ? du diabète un jus de fruits du lait et 18 de pâme un maximum un maximum découvrez nutella snack and drink toute l'énergie de nutella à emporter avec toi oh wow oh wow wow oh les gars oh ça date ça oh ça date mais c'était trop bon oui je l'ai vu en plus il n'y a pas très longtemps encore ça se vend très bien ce qui était génial à l'époque c'est que certes t'avais le nutella d'un côté les bâtonnets c'était super bon là pour le coup j'avoue c'était bon et quand on était petit on s'en foutait de tout ce que ça provoquait cette marque là mais le thé glacé c'est à dire qu'avec les bâtonnets c'était là tu t'étouffais tellement que c'est pâteux et ça te prenait toute la bouche mais tu pouvais boire ton petit thé glacé à côté et ça c'était bon ça je suis sûr ils vendent plus ça ils ont levé le thé glacé c'était trop bon ça pourquoi ils ont fait ça ? il y a marina qui se pose la question sur twitter merci il y a eu du monde en plus toute ma vie de me demander pourquoi ils ont enlevé de l'ice tea voilà on va répondre à une question cette vidéo sert à quelque chose merci pouce bleu alors ils ont enlevé de l'ice tea car l'ice tea était à consommer très frais alors que le nutella doit être consommé à température ambiante oui c'est vrai c'est vrai qu'on le foutait au frigo pour que l'ice tea soit ice quoi soit ice soit frais soit glaçon et derrière du coup le nutella était hyper dur et tu cassais tous tes bâtons dans le nutella c'est trop dur c'est vrai c'est vrai oh waouh c'est incroyable merci à tous pour cette recherche ah ça c'est moi ça quand je retourne pas de vidéo je suis comme ça voilà non pas à ce point là les situations de fenêtre c'est bon d'avoir les boules et attend quoi c'était ça le slogan attend non non je peux pas croire attend ah si c'est bon d'avoir les boules c'est bon d'avoir les boules tu imagines ton slogan de marque c'est ça ils en avaient rien à foutre à l'époque c'est fou maman je me sens toute faible et bien repose toi mon chéri mais non c'est pas ça j'ai besoin de quelque chose avec du fer, des vitamines c'est pour ma croissance comme une barquette de lue par exemple j'y crois moyen hein j'y crois moyen maman je me sens un peu faible et bien repose toi mon chéri déjà tu me portes pas comme ça mais non je sens qu'il me faut du chocolat noir, pâte et beurre de cacao, sucre, beurre pâtissier pour ma santé là comme une barquette de lue par exemple c'est ça maman bouge ton cul tu es beau mon lapin c'est toi mon dodo calin câlin je m'en souviens putain ça m'est rentré dans la tête ah je l'avais oublié ce lapin flippant je me blottis contre toi dodo calin viens ici mon copain c'est toi mon dodo calin dodo calin ouais dodo calin oh la la dodo calin tu vas me dire oh la la mais t'as acheté ça ça te prenait une place pour être utilisé un an ou deux après ça te saoule déjà tu dois crever de chaud l'intérieur c'est pire qu'une couverture de survie le machin maman merci beaucoup de m'avoir pas offert du tout ça 127 boules pour dormir dans un lapin qui a été vidé de tout tout ce qu'il avait dans un lion si tu veux à 150 euros waouh pour les asthmatiques allez vous faire foutre moi je pouvais pas souffler dedans on perdait toute ma respiration j'avais peur d'aspirer ça vous aimez les paires de lunettes parce qu'à plusieurs on s'amuse encore plus vous voulez pas des lunettes je veux une paire de lunettes je veux voir je veux lire tom tom et nana en hd s'il vous plaît le soleil c'est bon mais pour les yeux ce n'est quand même pas ce qu'il y a de mieux et les enfants vous voulez des lunettes alors dès le plus jeune âge nous faut aider les lunettes les enfants pourquoi pour cela et aussi chine chine bon ouais les lunettes chine chine il ya du style lui j'aime bien ça c'est du soit que ça monsieur là le petit boucle à tout ça les dread les petites lunettes là franchement bien bien on est où là dans fourmise ? j'ai froid mais il y a une pâte là on est où ? oh est ce que tu auras ma joie ? tiens prends un peu de badois de la badois mais oui ton repas pétillera et tu verras la vie autrement tu verras oh bon tu restes dîner ? et demain c'est chez moi les gars la 3d est trop mal faite là pour savoir exactement ce que c'est mais à quel moment ça nous donnait envie de voir des insectes boire de la badois moi je me représente pas en tant qu'insecte dans la vie donc ça me donne pas envie de boire ça tout à coup c'est Yoko ? oh oh pas de bonit Yoko c'est quoi déjà ? petit Yoko c'est petit coeur ça c'est meilleur hum 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 si beau que même les plus méchants n'y résistent pas hum la preuve tchao déjà merci beaucoup Brigitte le Cordier d'avoir fait la voix derrière elle est top rien à redire sur le doublage il est parfait il y a plusieurs choses que je comprends pas déjà déjà ça ça me rappelle tellement de souvenirs les yaourts comme ça là où il y avait une couche juste au dessus et en dessous le truc bien frais la fraise et tout c'était trop bon franchement c'était très chimique mais trop bon mais attends juste comme ça vous êtes qui ? qu'est-ce que vous faites là vous ? vous êtes pas en 3d là comme eux deux qui a fait ça ? quelqu'un a laissé son fils dessiner et il s'est dit papa je veux que ça soit dans la pub s'il te plaît sinon je dis des choses à maman ma quoi ? ma quoi ? attends quoi ? répète s'il te plaît ma girl pardon j'ai du mal entendre ma girl bah monsieur qu'est-ce qu'elle a votre queue ? expliquez nous normalement arrêtez de crier demandez l'aide d'un spécialiste ma girl ah girl ok c'est bon girl ah bah y'a plus de girl donc ma queue tous tous unis pour la queue qu'est-ce que c'est ? c'est bon c'est bon oh ah si ça me dit quelque chose oh putain c'est le gars qui s'incrustait chez les gens bonjour 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 au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir le bain mais laisse-le faire leur barbecue là ils sont sortis de confinement les pauvres oh non oh non oh non pas cette pub pas cette pub je vous remets dans le contexte de cette pub axe je me souviens l'axe chocolat on appelait l'axe chocolat et ils ont eu la très bonne idée de oh merde je les laisse pas plus longtemps allez allez dans la salle du trésor je me souviens tellement de cette pub je la voyais tout le temps mission accomplie à moins ces irrésistibles céréales fourrés au chocolat fondant et au moins les délicieux trésors trésors de Kellogg's le trésor c'est son et bien il est passé où lui il est passé où ? il y a une grenouille passé là ? il y a une grenouille il y a disparu il y a quelques années pourquoi il est plus sur les paquets trésors ? avant ça s'appelait max trésors mais non c'est juste trésors mais j'aimais bien la grenouille ils l'ont tué ils l'ont assassiné personne n'a rien dit s'il vous plaît trésors faites une édition spéciale avec lui là voilà voilà gaz de france ok ça me fait peur du gaz du gaz c'est mon vous désire votre mode de vie tu gaz les gars tu gaz quoi ça sert d'être à poil dans une pub de gaz et merde on le voit en plus là bas le logo le logo je comprends pas voilà pourquoi je le fais pas en live je suis tout seul vous êtes là vous êtes présent vous inquiétez pas mais j'ai pas envie de le faire en live parce que je sais qu'il y a ce genre de pub kétchoupi le petit bolon de ketchup d'amora présente bonjour la patate bonjour vous allez bien ? trop bien et vous là ça y est j'ai ma dose de nostalgie c'est bon miam merci kétchoupi doucement doucement c'est la première chose que nous éduque c'est de pas bouffer les fourchettes comme ça là elle a failli se planter la gorge crac la fourchette elle ressort derrière je sais ça m'est déjà arrivé quand j'étais petit mais la nostalgie c'est ketchup et je suis sûr que ça n'existe plus ça se fait plus le ketchup comme ça je sais pas pourquoi d'ailleurs voilà merci d'avoir suivi ce petit bol de nostalgie à la prochaine et surtout n'oubliez pas de dormir dans un dodo câlin voilà et il y a des chances qui vous étranglent la nuit aussi allez salut